Salut à tous, c'est une nouvelle vidéo sur deux sujets qui m'interpellent beaucoup, c'est-à-dire crop circle et monolithe, et d'autres choses qui viennent se greffer à ça, et que j'aurais jamais imaginé, avec un côté même intemporel là-dedans, vous allez voir c'est complètement ouf, et moi ça m'éclate vraiment ce genre de délire. Donc là je fais une vidéo là-dessus pour vous partager encore ce genre de synchronicité. Donc évidemment ce genre de vidéo est réservé à un public ouvert d'esprit j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous ne croyez qu'au hasard et aux coïncidences, vous n'allez rien capter. A mon avis, voilà, mais bon, admettons. Donc la première chose, on va commencer par le monolithe. Donc le monolithe, alors pour ceux qui ne connaissent pas le délire des monolithes, j'ai diffusé pas mal de vidéos là-dessus, dont la première qui était quand même, qui a ça démarré par une synchronicité, ce truc de monolithe quand même, je tiens à signaler, parce que c'était quelques jours après la vidéo que j'ai fait avec Emmanuel Guizot que le premier monolithe est apparu. Or dans la vidéo qu'on a fait ensemble, on évoque le monolithe de 2001 de l'Odyssée de l'espace, film que j'avais jamais vu à l'époque, que j'ai vu à ce moment-là, enfin bref. En tout cas, moi j'y ai vécu une synchronicité à ce moment-là. Bref, revenons-en au sujet. Donc le monolithe, il a apparu près de la plage, dans le quartier de Woodmont de Desmoines. Alors Desmoines, c'est une ville dans l'état de Washington, par là-bas. Donc il y a des photos qui sont apparues sur les réseaux sociaux le lundi 21 juin, par rapport à ça. Et ensuite, pendant la nuit, il a été déplacé, d'accord ? Et il s'est retrouvé à côté de la fresque, l'incident de l'île Mori, d'accord ? Qui se trouve au 605 sud de 123ème rue, pour ceux que ça intéresse précisément. Voilà. Alors ce qui est marrant, d'accord ? Déjà, première chose, c'est que moi, en cherchant derrière des photos pour illustrer le truc, je tombe sur une photo de la fresque de l'île Mori, mais qui n'est pas clouée au truc en métal, là, qu'on voit. C'est-à-dire que ça devait être une photo qui a été prise avant, et la fresque se trouve au bord de la plage. Enfin, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'elle se trouve exactement au même endroit que là où est apparu le monolithe, en fait. Donc là, mes recherches, en fait, je tombe sur cette photo, et qui me fait un truc de ouf. Déjà, ça se synchronise, quoi, par rapport à ça. C'est-à-dire que le monolithe, en fait, dès son apparition, il raisonnait avec cette fresque, si vous voyez ce que je veux dire, d'accord ? Et ensuite, il a été déplacé à côté de la fresque, là où elle se trouve actuellement. D'accord ? Donc déjà, ça, ça, ça raisonne fort. Enfin, c'est quand même assez ouf, quoi, d'accord ? Ensuite, alors ce qui est marrant aussi, c'est que ce monolithe-là, moi, je suis allé voir, d'où venait cette photo-là que j'ai trouvée sur Google Images, elle provient, en fait, d'un site que je connaissais pas, qui s'appelle waterlandblog.com, et du coup, je vais sur ce site, et qu'est-ce que je vois en page d'accueil du site ? Que ce monolithe a encore été déplacé, d'accord ? C'est-à-dire qu'il est en train de se balader dans la ville, parce que c'est toujours dans cette ville, des moines. Et voilà, quoi. C'est-à-dire que le monolithe, il a déjà été déplacé deux fois par là-bas. Donc si c'est pas fait pour attirer notre attention là-bas, je vois pas pourquoi c'est fait, quoi. Enfin, moi, c'est le petit plus, ça. Mais on va d'abord en revenir, en tout cas, s'intéresser à l'incident de l'île Mori, qui est le clin d'œil, enfin, le rapport direct qu'il y a avec ce monolithe qui est apparu, quoi. Donc je vais vous diffuser une vidéo que j'ai trouvée, je trouve qu'elle résume bien l'incident de l'île Mori. Je vous laisse la visionner tranquille. Do you like unsolved mysteries? Maybe a government cover-up with an FBI agent relentlessly seeking the truth. And maybe it's a Cold War story, and it goes all the way to the top. Maybe all the way to J. Edgar Hoover himself. And what if all of that not only actually happened, but happened in connection with an infamous UFO sighting over Puget Sound? This is Des Moines, Washington, in Seattle's South Side. A small town with some very big stories. When I heard this story, I just had to know more. And I think you'll feel the same way. Come on. The Mori Island incident mural isn't just a most excellent spot for a selfie. It's a Des Moines launch pad for the true story that envelops what some say is the most incredible UFO tale in history. It's June 21, 1947. When Tacoma resident Harold Dahl and his son Charles and the family dog Sparky picked up two crewmen on the docks in Tacoma, and they headed out towards Mori Island on Harold's boat, the North Queen. Harold sees six huge flying discs in the sky, a hundred feet across, hollow, shaped like donuts. One of them seems to be failing. It's lower than the others. There's an explosion and all kinds of debris. It's molten like lava. It's referred to by some as slag. The dog Sparky is hit and killed. The North Queen is damaged. Some slag burns Charles on his arm. They're so frightened that they run the boat aground on the nearest land, the beach on Mori Island. and they hide from the raining fire beneath some cliffs until the saucers go away. But none of that is the weird part because on the very next day, a man in black confronts Harold. The man in black told Harold that he knew what Harold had seen the day before in the water. And the man in black warned Harold not to tell anyone or bad things might happen. Harold's account is our first modern reference to the men in black. Think about that. The X-Files, Will Smith and Tommy Lee Jones. Yep, the Mori Island incident is where that all started. Right here. But none of that is the weird part. J. Edgar Hoover is competing with the Army over jurisdiction to investigate the saucer sightings. They wanted to know what people were seeing because they wanted to know if maybe, maybe, the Soviets were overflying our country. The Army assigns two intelligence officers, former World War II pilots, to investigate Mori Island, Captain William Davidson and Lieutenant Frank Brown. On July 31st, 1947, the two intelligence officers actually fly to McCord Field in Tacoma in an Army Surplus B-25 bomber that they pilot. But by this time, over a month later, just like the man in black had warned, bad things had happened to Harold. The two intelligence officers, they take samples of the slag, manifest it as top-secret cargo and store it inside the bomber's navigator's kit. Tragically, Captain Davidson and Lieutenant Brown perish when the B-25 spontaneously and inexplicably catches fire less than one hour into the flight. Now here is where it gets twisted. Harold is so upset about all the bad things that have happened, he decides he's going to make up a new story. He's going to tell the whole world that he made the whole thing up. That he's the biggest liar that ever lived. because he'd rather be known as a liar than face more ridicule. That's the story. Don't know what to believe. Come to Des Moines and see for yourself. For more must-see Seattle Southside Scenes, go to SeattleSouthSideScenes.com Well, so for resumers, this painting represents the encounter that there was with an OVNI in 1947. So there are two men who affirmed that several objects volant non-identified are appeared and who have begun to show debris. They also have confirmed to have received menace in black after the observations. And then the couple affirmed that these events had been on the 21 June 1947. So the same day where the mysterious Monolith is apparue at Des Moines 74 years later. D'ailleurs, ce qui est marrant, ce que mentionne le site Tonocosmos de JP, qui a eu ses initiales apparues en crop circle, ce qu'il mentionne, ce qui est marrant, et je le dis parce qu'il y en a plus d'un qui ça va parler, c'est qu'on a le 11-11 ici dans les dates, 1947. Et 1947, pour aller à 2001, c'est 74 ans. D'accord ? Donc on a 47 et 74, déjà c'est symétrique, mais en plus c'est 11-11. C'est 4 plus 7, 11. D'accord ? C'est le petit clin d'œil à 11-11. Et sinon, quoi d'autre par rapport à toute cette histoire ? Bah, 1947, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi l'année du crash de Roswell. D'accord ? Alors pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de l'affaire de Roswell ou qui n'ont jamais creusé le truc, sérieusement, on va dire, je vous renvoie au livre Alien Interview qui est tout simplement en fait la transcription des interrogatoires de l'alien de Roswell par l'infirmière d'accord ? Qui a reçu tout un tas d'enseignements par télépathie de ce même extraterrestres ? Et ce bouquin-là, moi j'en ai fait un travail de lecture audio sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller les écouter si ça vous intéresse. Moi j'ai retranscrit uniquement la partie enseignement spirituel qu'a délivré l'extraterrestre, parce que je trouvais que c'était ça qui était le plus parlant, en tout cas, bref, c'était l'aspect spirituel qui m'intéressait le plus. Maintenant, dans le livre, vous avez aussi tout un tas d'autres choses comme informations qu'il délivre. Voilà, ça c'est par rapport au clin d'œil de Roswell. Tout ça pour dire qu'en 1947, ça a été à la fois l'incident de Maury Island et à la fois le crash de Roswell. Et le petit plus, c'est que la latitude des moines, donc de Maury Island également, c'est 47. Voilà. ça ne s'avante pas. Alors ensuite, concernant le message qui est écrit sur le monolithe, vous avez vu, il y a un petit message écrit dessus dans un langage inconnu. En fait, c'est le langage mandalorien, c'est l'écriture mandalorienne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écriture ? En fait, c'est l'alphabet qu'il y a dans la série The Mandalorian de l'univers Star Wars. D'accord ? Donc, ce n'est pas la première fois que les monolithes font des références à des alphabets issus de fiction, d'accord ? Tels que Star Trek, d'accord ? On a déjà eu un message en Klingon, il y a eu Predator aussi, un message en Yoja, on a déjà eu des clins d'œil à Star Wars avec les monolithes, d'accord ? Et là, on a carrément l'alphabet mandalorien. Donc, voilà, ça renforce le lien, si vous voulez, le but, c'est de faire un lien entre le monolithe et les extraterrestres, la galaxie, l'invisible, les autres dimensions, appelez ça comme vous voulez. D'accord ? Donc voilà l'objectif de décrire dans un alphabet de science-fiction extraterrestre, c'est de nous amener à oser croire qu'il existe d'autres réalités que la nôtre, d'accord ? Et à commencer par celle dont on nous parle dans les science-fiction, parce que les science-fiction ne sont que des réalités parallèles au final, d'accord ? D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Emmanuel Guizot sur les midichloriens vus au microscope, d'accord ? C'est quand même une idée qui est venue, une intuition qui est venue à Georges Lucas en 77, pas en 47, en 77, et qui s'est avérée à être hyper crédible par rapport à la réalité qu'on vit actuellement, ce qu'on appelle nous les microzymas, quoi. En tout cas, ce qu'appellent Béchamp les microzymas. Bref, on a fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie. Mais tout ça pour dire que je pense que s'ils écrivent dans un alphabet Star Wars, Predator, Star Trek ou quoi, c'est simplement un petit clin d'œil pour nous dire que voilà, il n'y a pas la réalité 3D, on va dire, humaine, je ne sais pas, matérialiste, scientiste et de l'autre côté, la fiction, d'accord, mais qu'il y a des nuances de gris, qu'il y a des dimensions qui s'entrecroisent, d'accord, etc, etc. Alors maintenant, on va décoder ce message, d'accord, et ça donne ça, voilà. Donc, Maury Island is first, sorry about the dog, doll did not admit, voilà, excusez mon accent, c'est pas sorry about the dog, c'est sorry about my accent, voilà, bref, l'île Maury, donc moi je l'ai traduit, je l'ai traduit littéralement, alors, j'ai compris que c'était trois phrases distinctes, parce que quand je les ai mis à la suite, ça n'avait aucun sens, d'accord, mais comme le truc est écrit, le texte est écrit en trois parties, moi j'en ai conclu que c'était trois phrases, et là, c'est beaucoup plus cohérent d'avoir trois phrases, parce que voilà ce que ça donne au sens littéral, l'île Maury est premier, désolé pour le chien, d'âle n'a pas admis, on va me dire, mais c'est quoi ce bordel ? Alors, l'île Maury est premier, alors moi ce que je vois dans cette phrase, c'est l'île Maury est le premier contact, d'accord, d'ailleurs dans la petite vidéo que je vous ai montrée, ou ailleurs, on a insisté, il est bien précisé que l'incident de l'île Maury est arrivé avant le crash de Roswell, donc je pense que c'est ça qui est important à signaler dans ce message, donc que l'île Maury est bien le premier contact, d'accord, la deuxième phrase, désolé pour le chien, donc ça, moi j'y vois simplement, le respect de la vie, le respect du vivant, et donc pour eux, c'est important de s'excuser d'avoir tué le chien dans des dommages collatéraux, encore une fois, c'est mon interprétation, d'accord, c'est ce qui me vient intuitivement, je ne suis pas étonné de voir que des êtres d'autres dimensions commencent tout de suite par s'excuser d'avoir tué sans le vouloir, moi ça me parle, je trouve ça cohérent, et enfin, la troisième phrase, Dal n'a pas admis, donc je rappelle que Dal, c'est le nom de famille du mec qui a été témoin de l'incident de Maury Island, d'accord, avec son fils et son chien, d'accord, donc, Harold Dal, ça je le dis parce que dans la, justement, JP sur son site, si tu regardes cette vidéo avec les traductions françaises-portugaises, t'es parti sur une autre interprétation de Dal, alors qu'en fait c'est simplement ça, d'accord, Harold Dal, donc, Dal n'a pas admis, donc qu'est-ce que ça sous-entend comme phrase, moi pour moi, c'est Dal n'a pas admis la vérité, n'a pas admis le canular, enfin, oui, ce que je veux dire, dans le petit film que je vous ai montré, là, le petit passage, ou même dans l'histoire, enfin, le petit film plutôt parce que l'histoire Wikipédia, évidemment, ils disent que tout ça c'est un canular, donc c'est hyper subjectif en mode canular, quoi, alors que là, dans le film, ça reste ouvert et ils expliquent bien que, voilà, Harold Dal, en fait, il a dû revoir son discours soit par la pression ou soit parce que finalement il a lâché l'affaire, quoi, il en avait marre de passer pour un dingue, quoi, mais, mais voilà, donc Harold Dal n'a pas admis, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, la vérité, parce qu'on croit être la vérité, parce que le témoin a changé de version, quoi. Voilà comment je traduirais ce message à ma sauce, d'accord ? Alors maintenant, vous allez me dire, mais quel rapport avec le crop circle ? Parce que c'est bien mignon, on nous parle de monolithe depuis tout à l'heure, bon, il y a des synchros sympas, on apprend des choses et tout, ok, mais, on ne voit pas le rapport avec le crop circle. J'y viens ? Alors déjà, ce crop circle, il est donc apparu le même jour. si ce n'est pas synchro, ça, ok, donc le 21 juin, solstice. Et en plus de ça, on va aller plus loin, c'est que ce crop circle, il a pour latitude 51, d'accord ? Et rappelez-vous, tout à l'heure, le monolithe avait pour latitude 47, d'accord ? Je vous avais expliqué que la latitude de la ville de Des Moines et donc également de l'île Maury était 47 et donc ça raisonnait avec 1947, aussi bien pour l'incident de l'île Maury que pour Roswell, etc. Et la latitude du crop circle, elle est, elle, de 51. Donc, on a 47 d'un côté, 51 de l'autre. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Allez, je vous donne un indice, regardez cette photo. Ça, ce mec-là, ça vous parle ? Ça vous parle ou pas ? Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite sur les village people et l'effet Mandela. Il n'y avait pas que l'effet Mandela, d'accord ? Ce mec, ce sixième mec des village people dont personne ne se souvient et qui est pourtant bien écrit dans l'histoire et qui est d'ailleurs habillé en militaire. C'est quand même marrant que le sixième qu'ils ont rajouté, enfin, on vient à un croisement temporel, vous verrez la vidéo, soit en militaire. C'est-à-dire, ils auraient pu mettre un costume de clown, ils auraient pu le déguiser en, je sais pas, en cheminot, en boulanger, en ce qu'on veut. Non, ils ont choisi un costume de militaire. C'est marrant, ce clin d'œil au pouvoir militaire. Eh bien, rappelez-vous ce qu'il y avait comme bug dans la matrice par rapport à ce mec. Alors ensuite, pour revenir au Village People, ce mec dont personne ne se souvient mais qui est bel et bien dans l'histoire, d'accord, s'appelle Alex Braillet. Alors, on va regarder qui c'est sur Google, d'accord, moi j'ai retrouvé qui c'était parce que j'ai cherché le truc, mais maintenant, là c'est quelque chose que tout le monde peut faire, vous tapez le nom de ce mec sur Google et vous allez voir le deuxième délire que j'ai vécu à travers tout ce bordel de Village People, c'est que ce mec, là par exemple, il y a Wikipédia qui sort direct. Alors, vous avez Wikipédia en français et ensuite Wikipédia en anglais. Alors, vous allez me dire, on s'en fout, peu importe, de toute façon, c'est juste la traduction de l'autre. Eh bien non, regardez, c'est ça, le bug dans la matrice que j'ai vécu juste après et que c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je le, comment dire, c'est quelque chose que c'est pas partagé ailleurs ce délire-là, d'accord ? On parle d'effet Mandela mais là, ça va plus loin. C'est ce bug dans la matrice. C'est que là, sur Wikipédia anglais, il y a marqué qu'il est né le 12 avril 1947 alors que Wikipédia anglais, il y a marqué qu'il est né le 12 avril 1951. C'est-à-dire que la date de naissance n'est pas la même selon la traduction. Ça n'a aucun rapport. Depuis quand il y a un décalage horaire de 4 ans entre l'Angleterre et la France ou les Etats-Unis et la France ? Ça n'a aucun sens, d'accord ? Et c'est même pas que pendant Wikipédia d'ailleurs ce bug. Regardez, Wikimonde, né le 12 avril 1947 à New York. Alors qu'en dessous, IMDB, tac, Alex Braillet was born en april 12 1951. C'est pas ouf ça ? C'est-à-dire que sur un site, sur certains sites il a 70 ans et sur d'autres sites il a 74 ans. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors franchement, c'est pas ouf. C'est-à-dire que on a la réponse du rapport entre le crop circle et le monolithe dans ma vidéo précédente. En tout cas, moi, c'est là que je la trouve, d'accord ? C'est juste une petite synchro qui vient se greffer pour rajouter un côté intemporel pour nous dire oui, il y a bien un rapport entre les deux. Je ressens la vérité à travers ça si vous voulez. Vous pouvez me prendre pour un fou si vous voulez mais je le partage après vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse revoir la vidéo si vous avez envie. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les village people, le bug des village people, le passé modifié là pour ceux qui l'ont pas vu. et puis je vous laisse vous amuser avec tous ces déclics, toutes ces synchronicités, tous ces trucs improbables parce qu'encore une fois, le but de tout ça n'est pas de nous faire peur, d'accord ? Je suis convaincu que c'est de oser nous ouvrir à d'autres réalités, d'accord ? Plutôt que d'en avoir peur et de se faufiler dans ces manuels scolaires. Voilà. Allez, j'en ai assez dit. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Alors, un dernier truc qui vient se greffer à la fin, comme d'hab. Regardez le titre du fichier audio de mon enregistrement. Regardez, le dernier que j'ai greffé dans le montage à la fin en parlant du 51-47. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Allez, bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada